Ainsi le temps passait inexorablement, seconde par seconde, année, siècle par siècle, pour toujours en portant galaxie nébuleuse dans le grand tourbillon de l'espace infini. Parmi les univers qui s'enfuient sans répit, lentement sous les doigts, l'immense traînée, la voie lactée, nul de soleil, poussière astrale, vaste succulité dont augmente l'image dans la brume azura des amas globulaires, monument fantastique aux parois de cristal, brillante varcérilée d'électrons et d'argent, scénérale cité, merveilleuse, incroyable, féerite palais, bâtisse illuminée, de prodigieux flambeaux colossaux réverbères. L'édifice grandiose étage ses façades, pyramides et tours, murailles et redants, rayées par les canaux vers les pôles charriants, leurs électriques fluxent dans les champs magnétiques. Lentement, lentement, la girandole énorme, gravite en entraînant ses milliards de torcheurs, découvrant son treillis de voies de croisement dans le réseau confus de cette constellation, le Verso, Légion, Pégase, Aldebaran, Pégca, Beldujeuge, R responder, ces fées des pléiades. Là-bas, dans le prouillard des nébulosités, dans les confins lointains d'Espira lui diffusent, Bellatrix, Erydans, Sirius, Aphurus, Lydre. Silhouettes éterrées de villes formidables, Spectacles fabuleux que ne supporteraient, Brusquement aveuglées par son intense éclat, Tels s'est mêlée devant le chrony de Glorieux, Le sorti de regard des mortels misérables. Mais que la déité, les vilains seuls engendrés, Peut-alors contemplés, solitaires et jaloux.